Regardez, ça dure une petite dizaine de minutes, vous allez voir des séquences que vous connaissez sans doute, qui sont déjà cultes, mais il y en a d'autres, c'est vraiment des pépites. Regardez. Bonsoir. L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme, comme certains prétendent plus simplement un état de grâce ? Peut-on, peut-on, soutenir l'homosexualité ? L'homosexualité présente-t-elle des dangers non seulement pour ceux qui y sacrifient, mais encore pour les autres ? Quelle est la place de l'homosexuel dans la société moderne ? Tient-il le haut du pavé ? Ou bien les hétérosexuels lui font-ils payer cher, très cher, de ne pas être tout à fait comme eux ? Ces questions vous indiquent la nature un peu particulière du débat qui va s'engager devant vous ce soir. C'est le rêve. C'est le rêve qui se réalise. C'est formidable. C'est avoir la possibilité de s'exprimer quand on a envie de le faire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très, très consciente de tout ce qui arrive. La chance de faire un 33 tours, de faire cette émission, de faire un tas de choses, c'est merveilleux. Je suis très consciente de ce qui arrive et c'est la folie. C'est la folie. Oui, c'est la folie, je sais. Je sais aussi que Mélodin Grenier vous consacre, je crois, ces jours-ci à... Ah oui, une journée France Inter. Une journée entière. Ah oui, ça, c'est formidable aussi. Vous savez, Catherine, il y a une chose que j'aimerais bien, c'est qu'on en revienne à des choses pas officielles du tout. Il y a eu la chance ce jour-là de rencontrer ce partenaire. Incomparable. Car non seulement, non seulement, Charpigny et Brancato devaient évidemment se compléter vocalement, mais ils trouvaient là un monsieur qui avait, comme lui, un goût extraordinaire pour la bonne cuisine. C'est la vérité, c'est le roi de la chance. Alors, quand ils sortent de scène, alors quand ils sont en tournée, ils connaissent admirablement les bons petits coins où l'on mange bien. Et il n'est pas rare, quand on revient, de rencontrer Charpigny sur la route gastronomique. Il avait, ses amis, la plupart de ses amis sont toujours des gastronomes. Ce sont des notes. Jean Cocteau, qui fut l'ami, le maître et qui se dit l'élève de Radigué, a préfacé ce texte écrit, nous dit-on, écrit à l'encre noire sur 43 feuillets d'un cahier d'écolier. C'est à ce moment-là qu'on entend parler pour la première fois de l'Opoponax. Que désigne l'Opoponax, à ce moment-là ? Qui est le titre du livre, je me rappelle. Je crois qu'il désigne, il correspond au fond à une prise de conscience de soi, et aussi à la naissance d'un amour. Peut-être que la naissance de l'amour amène la conscience de soi, je ne sais pas. Alors l'Opoponax, c'est quoi ? C'est l'intervention des autres ? C'est l'intervention des autres, si on veut, oui. C'est aussi une chose obscure, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est tout ce qu'on voudrait dire, tout ce qu'on voudrait exprimer. Il n'y a pas trop peur qu'ils vous donnent le chant. Les femmes dansaient ensemble. Voilà. Homophiles qui nous avaient regardés et qui avaient besoin d'une aide, Arcadier est à votre disposition. Non homophiles, qui nous condamnaient, qui nous jugeaient, qui nous méprisaient, sachez une fois de plus que nous sommes au milieu de vous et que par conséquent, comme vous, nous cherchons simplement notre place pour un bonheur légitime et souvent bien mérité. 172 de votre livre, 172 à la traduction française. Vous écrivez, lesbienne, il coupe le souffle, ce mot imprononçable. Alors ce mot, je dois bien le prononcer car dans ce livre, vous vous affirmez lesbienne, vous assumez votre homosexualité, votre bisexualité, puisque vous êtes mariée. Mais je voudrais vous demander, est-ce que si le magazine, si Time magazine, vous n'avez pas accusé d'être lesbienne, est-ce que finalement vous auriez écrit ce livre ? Mais bien sûr, j'ai dit à Times depuis très longtemps que j'ai participé au mouvement de libération homosexuelle, que j'ai participé à ce genre de mouvement. Mais la presse, les moyens de grande information, avaient peur de le dire, ou peut-être me protégeaient-ils, je ne sais pas. Et c'était aussi un petit peu un piège. Parce que Time magazine a attendu jusqu'au moment où il puisse utiliser ce renseignement pour attaquer le mouvement de libération des femmes. En pensant, si on peut dire, oh, ce ne sont que des lesbiennes, donc le mouvement n'est pas valable, mais après tout, nous sommes aussi des êtres humains. Et quand j'ai écrit cette phrase à propos du terme lesbienne dans Envol, j'étais en train de violer le genre de tabou qui entoure l'homosexualité dans la culture américaine. L'éveil du diocèse de Strasbourg, Mgr Léon Arthur S.ingé, a même donné une conférence de presse au cours de laquelle il a dit ceci, je cite, « Je respecte les homosexuels comme je respecte les infirmes, mais s'ils veulent transformer leur infirmité en santé, je dois dire que je ne suis pas d'accord. » Là, finalement, je voulais te parler d'un truc dont finalement on n'a jamais vraiment discuté. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexuel ? Non-sexualité. C'est dégueulasse. C'est bien ce que tu penses aussi. Hein ? Vous ne devriez pas exister ? Pareil. Oh, je pense comme toi, c'est drôle. Tu vois, je me disais, je me disais, j'y pensais comme ça. Je me disais, qu'est-ce que ça me ferait si un copain m'annonçait comme ça qu'il était homosexuel ? Moi aussi, ça me disait, c'est vrai. On prend moi très mal comme toi. Et envisagez-vous de nouvelles campagnes nationales ? Oui, il y a d'autres nouvelles campagnes envisagées. Et l'exemple le plus récent de notre volonté de faire ces campagnes est une campagne pour l'audiovisuel, pour l'accès des homosexuels aux médias, sous forme de tribunaux libres bien sûr, mais sous toutes les autres formes qui puissent permettre l'expression de la culture homosexuelle, d'homosexuels hommes et femmes, bien entendu. Parce que le QR est un organisme, une association mixte. Bonsoir Patrick Chéreau. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène de théâtre, d'opéra, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé l'Arène Margot, qu'on a vu bien sûr récemment. Vous êtes très sensible à tout ce qui touche aussi à la maladie du sida. Vous vous êtes vous-même soumis à des tests de dépistage ? Dans quelle démarche ? Très simplement pour protéger les lois avec les privés. Act-Up, c'est le nom d'une organisation humanitaire luttant contre le sida, prend en quelques minutes possession du bitume. La vingtaine de manifestants se couchent devant l'entrée de la rue qui conduit au domicile privé du président de la République à la surprise générale. Cette spontanéité a un objectif. Pour interpeller François Mitterrand qui n'a jamais pris position depuis dix ans sur le sida, et son silence est même privé dans la mesure où il n'entraîne pas avec lui, plus que la population française, à se mobiliser contre ce fléau. Un face-à-face presque bon enfant où l'on s'apostrophe par slogan interposé qui dégénère, c'est l'illustration du débat houleux autour du Pax. Bientôt une petite révolution à la mairie de Begle. Le 5 juin prochain, c'est un mariage un peu particulier que s'apprête à célébrer Noël, ma mère. Les mariés sont des hommes, une première en France. Je considère que c'est une forme d'archaïsme, c'est encore un tabou, que d'interdire à des personnes du même sexe qui s'aiment et qui ont envie de se marier et de pouvoir le faire. Je vois Jean-Louis Boric, nous vivons dans un monde étrange, passionnant mais étrange. Bizarre, entre le fantastique et l'étrange. S'il n'était pas en perpétuelle évolution, vous n'auriez peut-être pas écrit « Ma moitié d'orange ». C'est-à-dire que si, je serais certainement arrivé un jour ou l'autre à l'écrire, parce qu'on arrive toujours à un moment dans la vie où on en a marre de mentir, à soi d'abord, puis aux autres, et où l'on veut justement vivre sa vie. Par sa nuit, c'est le gros plaisir, la joie de la garçonne. C'est le gros plaisir, la joie de la garçonne. Sous-titrage Société Radio-Canada